salut à tous aujourd'hui petite vidéo particulière je reviens du salon innovable day voilà j'ai eu mon badge j'ai pu y aller j'ai pu voir je vais vous dire un peu ce que j'ai pu voir les nouveautés ce genre de choses aussi le ressenti du salon l'ambiance du salon ça va une vidéo vous allez voir des photos j'ai pas fait de vidéos parce que j'étais vraiment pris sur le salon mais j'ai fait des photos je pense que les photos parlant plus que si j'avais fait des vidéos et sincèrement c'est ça sera je pense je vais essayer de faire un petit truc de sympa donc voilà je vous dis à tout de suite il y aura plusieurs étapes sur ce que j'ai pu voir voilà je vais commencer sur le matos ce que j'ai pu voir en matos dans l'ensemble au niveau du matériel j'ai pas vu de réellement d'innovation on va dire c'est-à-dire de nouveaux matériels j'ai pu voir conceal of vapor des modes franchement bien sympathique pas trop cher c'est surtout ce que je regardais au niveau du tarif là on va être sur des modes qui vont être en prix de vente à peu près à 56 euros ce qui reste correct j'ai pu le tester j'ai le royal hunter aussi en dripper que j'ai pu tester aussi j'ai pu voir montage j'ai essayé tout ça royal hunter c'est même distributeur que alchimie les liquides alchimie sinon niveau matériel j'ai vu le nouveau clé remiseur celui où l'air flow il est parle de par le haut j'ai vu les nouvelles fioles soi-disant sécurisé ce pas de fuite rien du tout enfin ouais j'avais envie un peu de cracher dessus mais bon ça c'est autre chose c'est plus la vue politique j'ai vu vapor shark qui ont fait fort un instant franchement bien 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 je suis reparti avec des liquides d'ailleurs je savais même pas qu'ils faisaient des liquides bon liquide ça de toute façon toutes les revues de ce que j'ai pu récupérer à voir et tout ça bah ça ça sera frais courant de la semaine donc j'ai beaucoup de choses en liquide à faire beaucoup beaucoup j'ai réussi à avoir un peu de matos d'ailleurs entre autres le coup de sylvaport j'ai le royal hunter le nouveau dripper qui vient de sortir je vais vous montrer ça comment monter enfin les points positifs les points négatifs ensuite comme je disais niveau matériel il y avait le collectif des modeurs français comme d'habitude toujours sympa toujours agréable à voir toujours du beau matos mad in france avec son petit proto là un prototype pour un nouveau mode dans même vous même unique le furcifère mais une taille encore différente niveau matériel comme je vous disais on a pu voir les pv4 ouais il y avait j'en ai eu un qui m'a où j'ai pu tester sa boxe c'est un gars qui est en belgique je mettrais le lien j'ai sa carte je mettrai ce qu'il faut qui m'a bien épaté des des petites boxe méca où il fait une box aux entours d'une bonne centaine d'euros assez correct qu'on voit du pâté franchement qu'on voit du pâté on la par contre ça va être des box pour vraiment quelqu'un qui est sur un constructible comme je dis encore le le geek de la vape quoi mais j'ai pu le tester un truc feu de dieu d'ailleurs j'ai fait des vidéos ne pas des vidéos mais des photos vous verrez bien surtout le salon était ce que sur l'ensemble du salon c'était surtout basé sur les liquides là les liquides et on avait beaucoup de liquide j'ai goûté beaucoup de liquide j'ai sur parti avec beaucoup de liquide justement pour vous dire ce que j'en pense ça ça sera en série ça sera coupé ça sera sur d'autres vidéos il ya liquide qui avait beaucoup de stands encore liquide et eau je suis reparti aussi avec ça je veux vous faire je vais celle ci avait la review avec sûrement longue arrivée parce que je cherche vraiment ça a été fait un petit kit pour les débutants ouais on va voir je dis rien pour le moment donc j'ai pas encore testé à fond je peux rien dire comme je disais beaucoup de liquide beaucoup de découvertes few a fait des nouveautés green vap n'était pas là qu'est ce qu'il peut y avoir encore de vapors shark les liquides de chez vapors de vapors shark les liquides de chez radaster enfin le thé juice on va dire et bah j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour certaines personnes et peut-être des bonnes nouvelles aussi pour des une bonne nouvelle pour les personnes tu es juste en fait c'est red astaire le red astaire rouge bah le rouge il va être enlevé ouais la red astaire va devenir transparent parce que beaucoup de clients sont pleins au niveau du colorant c'est que malheureusement le colorant à l'heure actuelle on ne sait pas ce que ça va ce que ça peut donner c'est le seul point négatif surtout les liquides c'est le colorant le colorant ne sait pas ce qu'il peut donner à long terme moi je veux pas partir sur des sujets comme ça c'est parce qu'il m'intéresse j'ai vu sped jam aussi sped jam franchement super sympa une belle équipe je leur ai posé la question moi j'étais fadot de leur starship alors je vais en boutique je dis vous avez pas vous resterez pas du starship de ces sped jam ils me disent non ça existe pas c'est pas vrai c'est pas dans la gamme si c'était dans la gamme c'était un kiwi crème qui déchirait tout ben normalement il arrive fin avril ils ont recommencé la production bonne nouvelle pour moi aussi qu'est ce qu'il ya dans l'ensemble c'était un salon professionnel donc ça parlait beaucoup business il ya eu par contre j'ai mis un sacré retour c'est sûr apparemment il ya eu de la tire enfin du vol quoi sur les stands au bas le mec qui s'est barré avec ma batterie avec mon istic oh le mec il s'est barré avec ceci ça j'ai pu l'entendre sur plusieurs stands franchement les gars vous êtes des pros quoi vous êtes pas là pour vous tirer les pattes et encore le mec tu lui demandes bah tu peux me filer ça il va te filer quoi j'ai eu aussi en liquide que j'ai en test que je vais vous faire assez rapidement parce que c'est une belle petite découverte c'est le star all-star c'est la continuité des survival enfin c'est une autre gamme de chez survival franchement qu'ils ont fait trois liquides mais franchement qui est une tuerie en plus j'ai pu parler avec le d'ailleurs bas de all-star un mec grand comme ça comme ça on va dire je me serai pas trop frotter mais franchement un mec super sympa j'ai pu revoir encore bah fubarfrix maintenant c'est bien ce qu'ils ont fait ils ont fait un petit livret en expliquant comment utiliser les deux densités ça c'est intéressant les mecs ils ont bien fait ça franchement c'est bien mais qu'est ce qu'il y a encore d'autre que j'ai pu goûter il ya des liquides que j'avais sur un salon un peu boudé bah là j'ai sur tourner mon fils enfin ils m'ont donné des échantillons comme je dis moi à la base mon matos je l'achète entièrement pour pouvoir rester positif dont m'a donné pas mal de choses mais je pense rester sur le truc si c'est pas bon bah je le dirais que c'est pas bon si le truc c'est de la merde je dirais que c'est de la merde voilà ça c'est autre chose c'est ça reste sur mes vidéos craft vape c'est un nouveau c'est un liquide que j'ai découvert sur le salon franchement une très belle découverte de très beau liquide d'ailleurs je vais vous montrer un peu je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu franchement c'est très sympa déjà ils ont un packaging donc ça c'était la boîte pour la dégustation il faut que j'arrive à les contacter pour avoir un truc ça c'est ça appartient à la patronne du choc qui m'a très généreusement prêté la boîte pour pouvoir faire ma vidéo donc ça se présente comme ça j'ai ces premiers kits que j'ai goûté et sincèrement ils sont bien m'ont bien impressionné enfin ils m'ont bien fait plaisir au niveau du poilet j'ai goûté de la merde aussi sur le salon faut bien y passer et il y a encore dans la même gamme il ya ça aussi on va essayer d'ouvrir la boîte sans faire trop de bobos franchement c'est sympa les boîtes voilà donc on a eu ça il y aura la vie il y aura les photos de la vidéo je pense que j'avais pensé faire parler du truc mettre les vidéos enfin mettre les photos je pense que je vais tous les enchaîner à la fin pour que vous voyez ce comme ça le mec il y en a marre de mes blablabla on va à la fin de la vidéo on va regarder directement les photos sinon dans l'ensemble une bonne ambiance tout le monde était très accessible fallait savoir parler anglais moi j'avais la chance j'avais mon traducteur avec moi un pote merci thibault et non dans l'ensemble au niveau de l'innovation du matériel j'ai pas vu grand chose à part encore des bonnes pour encore énormément j'ai enfin j'ai pas vu comme on pouvait avoir congur qu'elle quand qu'on gertek le nouveau subtank non là j'ai pas vu d'innovation dans le genre là on reste toujours encore dans la même chose par contre on n'est plus à la course des watts maintenant si ça vaut rien j'étais sur leur stand ils ont fait une nouvelle gamme franchement qui est pas mauvaise je vais la faire en revue aussi comme je disais mais pourquoi vous avez changé de nom parce que bon ça vaut rien moi ça m'attire pas trop parce qu'à la base c'était smokies moi j'ai commencé sur ces liquides là les smokies c'était des 50 50 c'était les premiers avoir fait un taux de pg vg dans cette augure là et là ils ont fait une nouvelle gamme sincèrement qui est assez sympa je me prends une petite offre là je suis en train de tester le troll alors franchement il est terrible ce dripper pour ça c'est une autre histoire ça je me suis acheté et je suis en train de me faire ce liquide là de chez voir pour shark moi je suis en fait d'autres pas c'est que c'est un poste et moi je kiffe bon voilà sur ces mots je vais vous montrer les photos ça sera peut-être plus intéressant comment comme je dis toujours une image vous dit plus que des mots cette semaine je vais pas mal de faire de revues je suis en vacances donc j'ai la chance ça tombe très bien après le 100 1p comme je vais vous faire des quelques revues matérielles mais surtout des revues liquides parce que comme je dis sur le salon c'était très basé sur le liquide l'avantage du salon c'est que j'ai réussi à avoir des contacts normalement je vais avoir des choses à tester à vous montrer à faire des revues à vous montrer comment ça fonctionne j'ai pu m'acheter aussi parce que j'ai parlé avec pipeline store pas pipeline comme il en a repris plusieurs pipeline store je me suis acheté un temps comète parce qu'il m'a dit ouais maintenant les revuevers il se la pète machin ils font pas ils font même pas d'essai sur la conductivité et tout ça bah là on va voir ça je me suis acheté un temps comète je ne suis pas un pro de l'électronique enfin de l'électricité ce genre de choses je me suis acheté le temps comète de base je vais pas aller à un oscillomètre machin tout ça je vais me faire taper par certains qui vont me dire ouais mais ta mesure va pas être bonne machin je m'en fous on va le tester un temps comète ça coûte ça ne coûte rien on va voir donc voilà je vous laisse je vous dis à dans la semaine demain il ya encore une autre vidéo qui va arriver je vais vous montrer tout ça tout ce que j'ai pu goûter machin et il ya des très bons retours j'ai oublié aussi bordeaux 2 je suis retourné chez bordeaux 2 le mec super sympa j'ai pu goûter ses quatre nouveautés je vais vous les faire en test assez rapidement de façon les premiers les premières revues qui vont arriver là où on va voir les all stars on va voir les bordeaux 2 franchement qu'ils sont voilà une tuerie tout simplement une tuerie sinon ce qui était intéressant sur le salon on avait beaucoup de liquide américain ça y est il commence à arriver il commence à prendre un marché français ça commence à devenir intéressant entre autres on a eu d'un ce genre de choses et voilà si oui j'ai eu aussi du liquide philippe 1 et en vachement en vogue en ce moment c'est les voilà la pochette à liquide cd cd bien sûr c'est ce voilà cela les pertes troniques sincèrement ça vaut le détour bon qu'est ce qu'il ya encore d'eau dans la chine donc je vous disais allez les rockstar alors enfin pas de peine m'a donné quelques échantillons parce que pour pouvoir faire une petite revue j'ai déjà été j'ai déjà goûté j'ai déjà acheté fuel j'ai eu du mal je trouve que leur base a un goût m'a dit ouais tous les réfugiés m'a dit ça machin ouais écoute je vais tester je te dis ça j'ai eu des nkv aussi aussi j'ai eu une nouvelle gamme enfin une nouvelle gamme on va faire déjà un ou deux mois qu'elle est sortie mais toujours intéressant donc alors bien sûr qu'ils disent c'est dans mon sac un machin bon ça voilà c'est ça ils ont tout un packaging assez voilà c'est working girl un packaging assez assez sexy si ta femme est joué si tu me montres pas ça parce que tu vas te faire une gueule j'ai eu aussi un liquide ça alors le mec il venait juste du il avait été chercher ses liquides juste avant la veille au laboratoire alors ça c'est un liquide avec de la taurine on va voir ça on va voir c'est à me faire péter un câble me faire sauter de l'écran on va voir on va essayer ça coûte rien donc voilà bon je vous laisse sur ceci je vous laisse vous regardez mes photos voilà puis comme d'habitude si vous voulez me laisser un mot n'ayez pas peur surtout si vous avez des questions au niveau du salon ce genre de choses bah allez-y je suis là pour ça allez salut à tous merci 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 merci